... éléments entre eux et d'avoir donc plus de cohérence pour les cyclistes et d'éviter des points noirs sur le réseau. Merci. Merci M. le Conseiller. Je vais céder la parole à M. Collette pour son intervention. Je vous remercie Mme la Présidente. A l'heure où les moyens publics de la Wallonie sont affectés à la réparation des dégâts dus aux inondations du mois de juillet et à la prévention d'une répétition de cette catastrophe, il serait indécent de présenter un plan d'investissement cyclable sans souci de rentabilité sociale et économique de ces investissements. Les réflexions qui ont été émises lors de la discussion d'affectation des subsides PIB, W et SAR, invoqués au point 5 de l'ordre du jour, restent valables ici. Or, nous constatons malheureusement l'absence de justification, de cohérence et de collaboration qui caractérisent ce plan. Absence de justification, d'abord. M. Boucher l'a déjà dit, il est évident que la priorité accordée aux investissements de ce plan ne peut que s'inscrire dans les objectifs d'un plan communal de mobilité qui est toujours allé à l'art vert depuis 4 ans. Que voulez-vous ? Réduire la pression automobile, nous sommes entièrement d'accord. Adapter le mode de déplacement à chaque type de déplacement, nous sommes toujours d'accord. Faciliter l'usage du vélo pour le loisir sur des plus grandes distances, encore d'accord. En conséquence, il faut dissuader et idéalement supprimer les déplacements motorisés quotidiens inutiles et brancher les quartiers de la ville vers les Ravel. Pour les déplacements quotidiens inutiles, il est primordial de faciliter en les sécurisant les déplacements à vélo des usagers se rendant à l'école, au boulot pour les employés fonctionnaires sédentaires ou à la gare depuis leur résidence, situés dans le rayon praticable qu'on évalue généralement à plus ou moins 5 km et qui peut être plus long selon la topographie des lieux. On doit ainsi avoir pour objectif de réduire les engorgements automobiles dus au voiturage des élèves vers les centres scolaires. On pense notamment au déplacement inutile des parents d'élèves aux abords des Ursulines, Léo Collard, Marquerie de Berwoud, ce qui engorge le boulevard Kennedy, du Sacré-Cœur et du collège qui étouffent. Monsieur, vous pouvez parler plus fort parce qu'avec la pluie, j'arrive plus à suivre. Si vous pouviez parler juste plus fort parce que je n'arrive pas à entendre en fait. C'est la pluie qui vous gêne, Madame Lichfine ? Tout à fait, comme vous le savez, je suis malentendante d'une oreille et donc avec la pluie en plus, je n'arrive pas à vous entendre. Ah, alors on attend que la pluie cesse peut-être ? J'ai toute la nuit. J'espère que non. Alors, je vais peut-être essayer d'être plus clair et de mieux articuler, quoique je pense que ma voix a toujours bien porté, même chez les malentendants, comme je suis aussi d'ailleurs. Je dis que pour éviter les déplacements quotidiens inutiles, il est primordial de faciliter, en les sécurisant, les déplacements à vélo des usagers se rendant à l'école ou au boulot pour les employés et fonctionnaires sédentaires ou à la gare, depuis leur résidence située dans le rayon praticable, évalué couramment à 5 km et qui peut être plus selon la topographie des lieux. On doit ainsi avoir pour objectif de réduire les engorgements automobiles dus au voiturage des élèves vers les centres scolaires. On pense notamment aux déplacements inutiles des parents d'élèves, aux abords des Ursulines, Léo Collard, Marguerite Berbouds qui engorge le boulevard Kennedy et la place Régnier-aux-Loncoles, du Sacré-Cœur et du Collège qui étouffent le quartier du parc, de la Ténée-Royale qui bloque la circulation dans le quartier de la gare. On pense aussi aux employés communaux, aux fonctionnaires provinciaux et à l'accès au campus universitaire. On a un tel retard par rapport à la Flandre notamment qu'il importe donc de cibler l'accès à ces zones en priorité en plus d'étudier en outre toutes les mesures possibles pour réduire les engorgements comme l'étalement des horaires et le télétravail, mais ça c'est un autre débat. On se rend compte immédiatement qu'on se heurte à la totale insécurité des accès au centre-ville à travers le réseau des routes régionales que sont le boulevard, la Grande Voirie et les grands axes radio pénétrants. Il en découle que les aménagements que vous proposez doivent s'inscrire dans une planification concertée avec le SPOE, dont les ingénieurs nous ont dit qu'ils sont très ouverts aux suggestions qu'on peut leur faire pour réaffecter les moyens de leur plan infrastructure à cette fin. Ils sont à l'écoute des demandes des communes, mais à Mons, ils sont restés, disent-ils, depuis 50 ans, sans demande spécifique de la ville. Dès le début de la mandature, d'ailleurs, nous nous sommes rendus compte qu'aucun contact n'avait eu lieu dans le cadre de l'établissement du programme de majorité sous cet aspect. Deuxième reproche, l'absence de cohérence. Pour atteindre les objectifs ciblés, il faut concentrer les moyens possibles sur les cibles définies, comme je viens de le dire, ce qui revient, en fait, à assurer la continuité des accès sécurisés entre la résidence et la cible. Or, on constate que les projets présentés à la subsidiation sont disparates et sans cohérence. S'il y en a, cette cohérence n'est pas présentée structurellement. Les investissements répondent plus à un mode incantatoire qui vise le rééquilibrage des investissements en faveur des modes doux. On veut augmenter la part des investissements pour la circulation des vélos, peu importe le résultat effectif. Or, on arrive à un résultat négatif lorsqu'on oppose les usagers des différents modes de déplacement. Et les représentants de certaines organisations cyclistes cherchent cet affrontement, ce qui est dommageable pour tous. La cohérence impliquerait que chacun des projets que vous présentez à la subsidiation soit inscrit dans une cible programmée en concertation avec tous les acteurs possibles. On voudrait voir les projets priorisés selon les objectifs définis, comme par exemple, l'accès aux établissements scolaires proches de la porte de Nimi, le groupe 1 que j'ai décrit tout à l'heure, depuis le centre-ville et depuis les quartiers et villages situés dans un rayon de 5 km, impliquant une solution négociée avec le SPOE pour la résolution des conflits avec les axes qu'ils gèrent. Accès au centre-ville en général, le groupe 2, depuis tous les quartiers situés dans un rayon de 5 km du boulevard, avec sécurisation de toutes les traversées du boulevard à charge du SPOE et aménagement de sécurité dans l'intramuros à charge de la ville. Accès, troisième piste, accès au campus de l'UCL et des hautes écoles, le groupe 3, depuis tous les quartiers de logements étudiants dans un rayon de 5 km. Enfin, accès au Ravel Nord, les rives du canal et de la Haine, et au Ravel Sud, entre Flénu et Framry, et Armigny, pardon. Nous n'affirmons pas que certains des investissements que vous proposez ne s'inscrivent pas dans ces objectifs, mais ces objectifs ne sont pas annoncés ni priorisés les uns par rapport aux autres. Ces objectifs ne sont pas concertés avec le SPOE pour aboutir à un résultat. Et s'il n'y a pas de résultat tangible, l'effet d'instigation à utiliser le vélo sera manqué. La cohérence de votre plan d'investissement se mesure à la continuité de la sécurisation de l'accès vers les cibles prédéfinies. À défaut, il n'y aura pas d'effet d'entraînement. Troisième reproche, l'absence de collaboration. Si l'objectif de votre plan est d'augmenter le nombre d'usagers cyclistes quotidiens et de favoriser l'usage du vélo pour les loisirs, il faut entamer une collaboration, non seulement avec les associations de cyclistes, mais aussi avec les usagers susceptibles d'utiliser le vélo et les autres opérateurs susceptibles d'aider à l'obtention des résultats tangibles. La commission consultative vélo est utile dans la mesure où elle permet de mettre à jour les problèmes concrets que rencontrent les usagers actuels pour résoudre de nombreuses situations de conflits, mais c'est insuffisant. En dehors du SPW, dont il a déjà été démontré que le partenariat est incontournable, il faut assurer le partenariat des cibles. Cette collaboration commence par réaliser des conditions convenables d'accueil des cyclistes et de protection des vélos. On sait l'importance de la sécurisation contre le vol. On doit aussi penser à des vestiaires adaptés. Une collaboration systématique des établissements cibles, écoles, universités, entreprises, administrations doit être menée pour l'installation d'un dispositif d'accueil suffisant en fonction d'une évaluation des besoins par enquête interne. La Ville peut envisager une subdédiation de ces dispositifs si leur utilité est démontrée. Mais le partenariat doit aller plus loin. Là où le conflit avec la voiture est insoluble, il faut rechercher des alternatives avec les cibles. Les territoires des Ursulines, par exemple, comme celui du campus de l'UCL-HELA, est assez vaste pour qu'on les mette à contribution pour en réserver une partie à l'aménagement de pistes cyclables utilisables tant par les étudiants et enseignants que par les cyclistes en général, afin de bypasser les voies publiques. Ce partenariat doit s'étendre aux domaines publics et privés adjacents, comme pour les établissements cités, site-fus, les domaines du RAEC, foot et tennis, du CHU en Broise-Parey, de l'école de nursing, de l'éocolard, de la police fédérale, de l'UMONS, du FOREM, de la province, etc. Sans compter les parcours assurant la continuité dans les ACS qui sont ouvertes, comme au quartier Fariaux, en imposant aux promoteurs la prise en charge de nouvelles voies cyclopiétonnes, mais aussi en exigeant l'exécution de ces impositions. Si la place manque sur l'espace public pour y affecter des pistes cyclables sécurisées, l'imagination commande d'utiliser des espaces privés que la ville peut se faire concéder par baille amphithéotique, par exemple, comme le fait la SPW avec la SNCB pour les Ravel. En Flandre, la continuité des parcours cyclables entre les points nœuds et, à cet égard, ils ont au moins 20 ans d'avance sur la province du Hainaut, est souvent assurée par des tronçons de pistes qui traversent des domaines privés appartenant à des administrations, des collectivités ou même des entreprises et des particuliers. Inspirons-nous de cet exemple. Mais le partenariat doit aussi s'installer avec les usagers potentiels qu'il faut convaincre par des rencontres de travail entre le service de mobilité de la ville et les enseignants et syndicats servant de relais avec les étudiants et les travailleurs pour les convaincre de participer à un plan global et de s'engager à apporter leur contribution à la solution aux problèmes de mobilité qu'ils causent et qu'ils subissent. Tout cela demande de l'ambition, de la réflexion, du travail, de la patience, de l'énergie et de l'imagination. C'est malheureusement, je pense, tout ce qui manque à votre plan d'investissement. Vous le complétez d'ailleurs au point 65 de l'ordre du jour par l'appel à un bureau d'études pour y penser à votre place. Vous comprendrez que sans définition de vos objectifs, sans assurance de continuité et sans partenariat collaboratif pour assurer la rentabilité sociale et économique de votre plan d'investissement et pas seulement sa rentabilité politique, nous ne pourrons pas l'approuver. Si vous revenez avec une copie revue et corrigée dans ce sens, nous pourrons peut-être l'approuver. Merci. Alors la parole est à M. Dufran. Merci M. Bourmestre. Mais voilà, je ne vais pas Sous-titrage Société Radio-Canada